bonjour à tous bienvenue sur la chaîne tudofacile france donc aujourd'hui on se retrouve pour des petites informations avec quelques images et le trailer en description du donc du prochain dlc braquage que rockstar nous annonce depuis si longtemps donc ça va pas être pour noël les gars apparemment c'est prévu pour début 2015 et comme je m'en doutais fortement ce sera après la sortie du jeu pc je pense peut-être que je me trompe mais je pense vraiment qu'ils vont attendre que la version pc sorte voir comment ça se passe donc il nous annonce ça pour début 2015 donc on verra bien je vous mettrai donc le lien du trailer du bras du dlc braquage dans la description après bon bah les informations à retenir les plus importantes ça va être ça va être que chaque braquage nécessite au moins d'être quatre avec un rang minimum de 12 ou plus pour pouvoir faire le braquage et donc un joueur étant désigné chef du braquage ce joueur là devra absolument posséder un appartement de luxe apparemment et donc dans cet appart il y aura un tableau qui vous permettra de faire tous les préparatifs du braquage un peu comme le mode histoire donc ce sera lester qui contactera donc le chef du braquage et et ce sera au chef du braquage de déterminer toutes les tout ce que devra faire tout ce que devront faire les autres joueurs donc ce sera aussi le chef du braquage qui devra payer tout le nécessaire pour faire le braquage le chef d'un braquage ne recevra pas d'argent après les missions de préparation et devra attendre la fin du braquage pour recevoir son argent les autres joueurs eux recevront de l'argent même après les missions de préparation donc chaque braquage constitue une grande mission finement élaborée avec des joueurs qui ont de multiples rôles à travers tout ça donc de nouveaux véhicules de nouvelles armes des nouveaux articles de nouveaux vêtements des nouveaux endroits surprises seront disponibles en plus de permettre aux joueurs de rencontrer des visages familier du mode histoire donc ça peut être vraiment pas mal lors des braquages déjà effectué vous aurez la possibilité de passer le les longs trajets donc ça aussi ça peut être intéressant enfin après faut voir il ya cinq braquages différents pour un total de 20 missions les défis élite élite bonus vous récompensera d'un gros bonus d'argent si vous réussissez à terminer le braquage selon certains critères temps dommage précision etc donc ça aussi ça peut être vraiment sympa pour ceux qui sont à pointu et qui font du bon boulot il est donc comme vous pourrez le voir ou comme vous avez pu le voir dans le trailer si vous l'avez regardé un avion de chasse sera disponible il peut décoller comme un hélico donc comme l'hydra dans gtas andreas et ça il ya beaucoup de gens qui l'attendait c'est vraiment une très très bonne nouvelle et dans le trailer également comme dans les screenshots que je vous montrerai vous verrez un porte-avions apparaître ainsi que le yacht qui est visible une seule fois au début dans le mode histoire mais il n'y a pas d'information à ce sujet donc on va revenir dessus donc voilà le ce dlc nous apporte quand même un son lot de trucs intéressants que ce soit des freins ou des customisations de voiture aussi peut-être ou des armes que ce soit des armes de main ou des armes lourdes qu'on puisse peut-être équiper sur des gros véhicules ou les véhicules un peu plus léger je sais pas si ça pourrait être équipé au choix où ce sera des véhicules prééquipés et puis cette histoire de bateaux aussi donc le bateau qui apparaît déjà normalement en mode histoire mais que en mode histoire pendant une mission est donc oui que pendant une mission et puis cette image de porte-avions donc je pense vraiment qu'on pourra peut-être les voir en ligne mais que au cours des missions justement et pas et pas dans le jeu tout court quand on est en mode libre donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu j'en profite pour vous inviter à aller voir la description il y aura le lien de mon site internet et du nouveau forum donc lié au site internet et à la chaîne youtube donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo salut à tous